Il y a des kids qui aiment ça faire d'autre chose que du hockey. J'en ai fait du spécial, un skate park. J'ai commencé à skater vers 15 ans. Mon père travaillait pour une compagnie d'assurance. Il avait un appareil photo. Il était enquêteur. J'empruntais souvent son appareil photo. Moi, avec le skateboard, j'avais tout le temps des sujets. C'était facile. Je pouvais tout le temps aller shooter de quoi, de le fun. Moi, je n'ai jamais été me promener avec mon appareil photo dans le parc La Fontaine pour faire des photos des écureuils et un vieux monsieur assis sur le banc. J'avais des sujets bien plus fun que ça à faire. Oui, le skateboard m'a énormément aidé dans mon apprentissage de photographe. Moi, je viens de la Rive-Sud. J'étais conscient qu'il y avait beaucoup de skateboarders qui étaient vraiment bons. C'était le fun pour moi d'avoir accès à ce pool de talent dans ma cour. Tu ne peux pas juste appeler quelqu'un qui est bon en skateboard et dire «je veux faire des photos de toi ». S'il ne te connaît pas, s'il n'a pas vu tes photos, il n'ira pas se lancer sur un rail de 12 marches, risquer de se fouler à cheville ou whatever. Exposé Mag, on a commencé en 2003. Le premier numéro est sorti. On trouvait que la scène québécoise n'avait pas assez de visibilité dans les magazines canadiens. Puis, je suis allé rencontrer le monde que je connaissais. Je leur ai pitché mon idée de faire un magazine. Tout le monde a embarqué tout de suite. Ils étaient super contents que finalement, il y ait un magazine pour l'Est du Canada en français. Jean-Philippe Bousséjour, planchiste. Je viens de Saint-Hubert. Je suis propriétaire et fondateur de la marque Soldier Brand. Pareil, ils vendaient du linge au marché aux puces. Il y avait un petit magasin de Saint-Hubert. Mon père avait toujours des genres de pantalons pour les gens plus obèses. Dans le temps, en 1990-1991, le skate, c'était du fat gear à l'os. Disons que j'y empruntais une couple de pantalons et je les modifiais. En 1992, Soldier Brand, ça a commencé. Dans ce temps-là, l'image était plus punk rock. Ça fait que j'ai créé une ligne de skateboard à savoir un peu plus black. Je pense que Soldier Brand, c'était la première ligne de skateboard faite par un skater pour des skaters ici au Québec. Peut-être même au Canada, d'après ce que j'ai entendu dire. Phil Grisé de Saint-Bruno, copropriétaire des boutiques Empire. Entre 7 et 8 ans, il y a un ami de la famille qui est arrivé avec une planche. Mon père m'a remis ça et il m'a dit « Tiens, fiston, amuse-toi ». Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il m'a donné une bombe à retardement. Je suis tombé là-dessus et c'est devenu une passion incroyable, instantanée. À 12 ans, je travaillais dans un skate shop. Je m'étais cassé le tibia péronné deux fois, hospitalisé. Là, mes parents étaient à la boutte parce qu'ils disaient « Si tu continues de même, tu vas te tuer ». Ça fait que c'est là que j'ai vu une ouverture de dire « J'ai un choix à faire aujourd'hui ». C'est soit que j'essaie de devenir professionnel puis je me ramasse peut-être au point de me tuer ou je vais plus pour l'optique business. Il est en transfert et il me demande de l'envoyer. Nice! Ça fait quand même longtemps. Puis on a parti Empire en 1999. On a 10 magasins physiques et 2 magasins de vente en ligne. Ça a été un envol incroyable. Empire a démarré puis dès la première journée, des line-ups. Éric Mercier, je viens de Saint-Hubert, pro skater, directeur marketing pour les butiques Empire. Quand Premium a starté, tout le monde voulait ride pour Premium. C'était la compagnie au Québec. Puis même, je pourrais quasiment dire au Canada à un certain point. Dan Mathieu, c'était le photographe du team. On allait en Europe, on allait en France, en Portugal. On allait en Californie, tu sais, Floride, tout partout. Puis c'était tout le temps la même clique, tu sais. Moi, je suis en paix. Techniquement, j'ai créé mon poste. Puis je suis aucunement diplômé en marketing. Je m'étais tout le temps dit que je voulais rester dans le monde du skate. C'était ma force. Dan Vizina, de Greenfield Park, propriétaire de Spin Skate Park au Quartier 10-30. Et Spinworks, construction de skate park. La même année que j'ai commencé à skater, j'ai vendu mes premiers modules. Mon père, il est le master menuisier. Il m'a appris le concept de construire un bon quarter pipe. Oh no, don't do that again. J'ai fait un quarter pipe en fiberglass l'été de 1987. Un kit de, je sais pas, 15 ans, là, qui vend quelque chose de 7-7 ou de 100 piastres. C'est magique, là. C'est, holy crap, il y a un mini business ici. Donc, fais ton quatre-pieds jusque-là, puis strip d'un pied. On a ouvert South Park en 2003 sur boulevard Tachereau. Avec les années après, c'est là où le 10-30 nous a approchés. Pour cette raison-là, Rive-Sud, retourné à mes racines, à quelque part, il y avait tout le temps des bons skaters, des bons skate spots à Rive-Sud. Si je suis assez proche des ponts, avec les autobus, ce skate park-là peut survivre. Max Dufour de Saint-Lambert, j'habite en Californie. Ancien pro skateboarder, propriétaire et CEO de Woodchuck Laminets et Pure Distribution. J'ai commencé à faire du skateboard à cause du film « Back to the Future ». C'était comme à 85-86, puis les skate parks, c'était des grosses rampes, des grosses rampes verticales, puis c'était les seuls skate parks dans la région de Montréal, puis c'était tout sur la Rive-Sud. Tu sais, je ne skate pas comme avant, mais je connais. Il y avait une compétition de skate, ça s'appelait « Slam City Skate Jam » à Vancouver. Puis c'était en 95, c'était en même temps que mon bal de finition du HS. J'ai compétitionné comme pro, j'ai placé 10e. Pour moi, c'était exceptionnel. J'ai skaté au niveau professionnel de 96 jusqu'en 2007. C'était pas mal ça, ma carrière de skate. On a une usine à Saint-Hubert, Longueuil. On fabrique des planches-là depuis 96. Dans ce temps-là, il y avait seulement des fabricants à laquelle ils fournaient. Puis des planches de haut de gamme, c'était fait avec les rables canadiens. Moi, je voulais développer une marque de skate. Je me disais que toute la matière première était au Canada. Ça fait que c'est là que s'est venue l'opportunité pour le faire. Au printemps de 2005, on voulait une présence physique en Californie pour les affaires. J'ai créé mon travail à partir du skate. Ça fait que oui, ça a changé ma vie. Pierre-Luc Gagnon, je viens de Boucherville. Puis j'habite à Antinitus en Californie depuis l'an 2000. Puis je suis professionnel en skateboard. J'ai commencé à skater au printemps 1989. J'avais comme juste 8 ans, je m'en allais à avoir 9 ans. Puis j'ai commencé à aller au skatepark à chaque jour après l'école. Puis c'est vraiment là que j'ai tombé en amour avec le skate. Après ça, à chaque jour, c'est juste ça que je voulais faire. J'ai commencé, c'était dans la route de l'école. Puis je n'ai pas de cas à tenir mon équilibre. C'est comme ça qu'il faut commencer d'abord. Là, j'ai commencé à aimer mieux ça. Je suis allé à des rampes. Toutes les rampes que moi je skaitais dans ce temps-là étaient toutes sur la rive sud. Puis il y avait comme un coup différent à chaque rampe. À Boucherville, il y avait une couple de gars qui étaient quand même assez bons. Je sais qu'à Brossard, il y avait Max Dufour, puis tous ces gars-là qui skaitaient là quand même pas mal. Venez-vous-en. La première planche à Pierre-Luc. Des boards de Pierre-Luc chez Premium. Je le prenais par la hanche avec ma main, puis je courais sur la rampe, puis je le poussais dans la transition. Il se faisait traiter de petit bébé à papa. Les gars plus vieux, ils riaient de moi, puis tout ça. Mais là, j'étais là comme, je m'en fous. J'ai huit ans, neuf ans. Ces gars-là, c'était tous des adolescents. Puis d'ici la fin de l'été, je droppais la rampe verticale. Puis là, c'était quand même assez drôle, parce que tous les gars qui riaient de moi, eux autres, ils n'étaient même pas capable de dropper. Ça fait que là, c'était comme, oui, c'est qui qui rit là, en ce moment, maintenant, tu sais. J'ai su que la ville de Boucherville cherchait quelque chose pour les jeunes. Ils cherchaient quelque chose pour les jeunes qui n'étaient pas du hockey, qui étaient spéciales. On a ouvert Boucherville en février 82. C'était vraiment cool. Le skatepark de Boucherville, ça a été un catalyseur pour la scène de skateboard à la Rive-Sud, c'est clair. C'était le seul park intérieur. C'était des belles installations. Il y avait du monde de partout de la province qui venait skater. Il y avait du monde qui voyageait de Rivière-du-Loup, qui venait pour la fin de semaine ou qui venait pour une journée juste pour skater. Forcément, ça a encouragé bien les jeunes pour commencer à faire du skate. J'allais au skatepark de Boucherville vraiment à toutes, toutes les jours. Je peux y aller sept jours par semaine pour vrai. Je partais, j'habitais juste au bord du pont de tunnel à Montréal, à Tétroville. Puis Denis, qui aimait encourager les jeunes, il a remarqué que j'étais là à tous les jours. Je persistais. J'étais loin d'être le meilleur skater. Je n'étais pas un Mercier ou un Max Dufault ou un de ces gars-là. Mais il voyait que je travaillais fort là-dessus et qu'il y avait du potentiel. Il a commencé par me donner une petite commandite. Je payais un peu moins cher que les autres skaters qui allaient au skatepark. Finalement, j'ai commencé comme remplaçant. Être caissier au skatepark de Boucherville, tu avais vraiment les clés de la ville. Même si je n'étais pas le gars le plus populaire, je ne suis pas épais. Les kids voulaient être mon ami et profiter des petits extras que pouvait procurer le gars avec les clés. Exemple, skater après la fermeture du skatepark. J'ai eu des différends avec les propriétaires du skatepark. Ça fait que pendant un bout de temps, c'est un peu plus difficile pour moi d'y aller. Mais je me suis toujours arrangé pour aller quand même. J'avais des bons amis là-bas. Des gars comme Bob le chef. Il me laissait rentrer, même si le coach ne voulait pas que j'y aille. En fin de compte, ça a été bon. Ça a été positif quand même. Ça m'a aidé à devenir qui que je suis aujourd'hui. Moi, c'est pas compliqué. Je finissais à l'école. J'arrivais à la maison. Maman, amène-moi au parc. Elle m'emmenait au parc avec mes chums. Maman, viens me chercher à 9h30. Le parc fermait dans ces eaux-là. Le temps que j'arrivais à Saint-Bruno, c'était de même 5-6 jours par semaine. C'était pas pour le skatepark de Boucherville. Comme moi, ça aurait été vraiment impossible de devenir pro en skate. Parce que ça, ça m'a permis de skater toute l'année. 12 mois par année, à chaque jour après l'école, j'étais au skatepark à 4h de l'après-midi. Pis j'étais là jusqu'à 9h à chaque soir. On dirait que ça a comme regroupé vraiment tout le talent québécois. Pis c'est là que la scène, elle a levé pour vrai. C'était drôle parce qu'Éric Mercier pis tous ces gars-là, comme ça roulait tout le temps des joints dans le parking en arrière du skatepark. Pis là, comme moi, les premières fois, j'étais là « Hey, c'est quoi qu'ils fument, eux autres? » Pis là, comme l'année d'après, je suis là comme « Hey, laissez-moi aller avec vous autres. » Mon père est pas là. Je sortais dehors. J'allais fumer avec eux autres. Des fois, c'était drôle parce que je voyais mon père rentrer au skatepark. Pis là, je suis là « OK, faut pas que j'arrête de skater parce que je veux pas qu'il voit que j'ai les yeux rouges pis tout ça. » Mais t'sais, comme, non, j'ai vraiment jamais eu un problème avec ça, là. Mais c'était comme assez drôle. C'est comme un peu comme ça que je me suis mis à chiller avec eux autres, comme une fois que j'ai eu comme 15 ans ou 16 ans. C'était hâte comme parc, là. J'allais là quasiment observer autant que skater. Ouais, il y avait des sessions de fou, là, dedans. Pis il y avait des tueurs à cette époque-là. Pis des trucs que, des fois, j'ai des flashbacks de certains trucs. Pis là, vrai, quelqu'un a fait ça dans ce temps-là. Moi, j'viens pas de la Rive-Sud. Moi, j'étais un skater de Pointe-aux-Trembles. Il y avait des skaters du West Island, des skaters de Laval. Pis on était tous des petits clics. Pis on s'aimait plus ou moins, en plus. T'sais, on avait une rivalité. Mais quand le skatepark de Boucherville a ouvert, c'est là qu'il y a eu un melting pot. Que tout le monde s'est mis à se connaître pis se tenir ensemble. Pis la clique de la Rive-Sud s'est mis à inclure des membres non Rive-Sudiens, finalement, dans leur gang. Quand je dis Danny Gagnon, elle a fait beaucoup pour les skaters. Pis on l'appréciait peut-être pas autant à l'époque. On avait un petit team, le Team Skatepark de Boucherville, où carrément, Denis, il louait des minivans. Pis il nous amenait à faire. Même à laquelle compétition qu'il y avait, ça conteste. C'est là aussi, je trouve, que le skateboard nous a gardés beaucoup en dehors du trouble. Parce qu'on avait cette espèce de mentor-là, Denis. Au début, le monde riait de ça. Mais quand le monde s'est rendu compte qu'on partait en voyage à New York, cinq skaters d'une minivan, ben il y a bien du monde qui voulait participer à ça. Denis a vraiment structuré ça. Lui, c'était un prof d'éducation physique au secondaire. Fait qu'il avait du bon pis du mauvais à ça. Des fois, ça nous faisait chier d'être obligé de mettre notre casque. Mais en même temps, le skatepark, il était super clean. Pis c'était le fun à skater. Pis on avait la paix là-bas aussi. Sans Denis, il aurait pas eu de park. Pis sans Denis, il aurait pas eu de Pierre-Luc. Sans le vouloir, c'est un pilier du skateboard au Québec. Pour tous ces kids-là, c'était important le skatepark. C'était important pour les parents aussi. C'était la garderie après école. Ça marchait super bien. C'était une valeur qu'on le perd. On l'a perdue parce que le propriétaire qui nous le voulait faire, il a eu besoin pour s'accompagner. Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné pour moi, c'est que l'école qui était juste à côté de chez moi, c'était Dom Hortagne. Dom Hortagne, c'était l'école au Québec qui avait le plus gros programme de sport études. Il y avait un skatepark à côté de chez moi où est-ce que je pouvais pratiquer à chaque jour. Fait que mon père a été capable de monter le même programme qu'il avait fait en basketball, pour moi, en skate. J'ai été le premier à être en sport études en skate dans le temps. Il n'a jamais manqué un coup. Il a tout réussi. Sauf que moi, j'avais prévu qu'en secondaire 5, ça serait fini. Au début de secondaire 5, j'étais champion du monde amateur. Fait que... à gueule. C'est sûr que devenir pro en skate, c'était un de mes rêves. Mais il n'y avait pas d'argent dans le skate. Le but de mon père, moi, je pense que c'était vraiment plus que je sois content, puis que je reste à l'école, puis que je fasse quelque chose de positif. C'est sûr que des fois, on voyait Denis qui a donné de la merde à Pierre-Luc carrément, parce qu'il n'était pas capable de faire ses « front-side air ». Il n'a jamais poussé Pierre-Luc au point que ça soit désagréable, je pense, pour Pierre-Luc. C'était plus de l'encouragement. Il a donné tous les outils nécessaires à Pierre-Luc pour qu'il réussisse. Puis je pense que ce Pierre-Luc aurait voulu pratiquer n'importe quel autre sport. Denis, c'était juste un bon père qui voulait que son fils réussisse. À 16 ans, après avoir gagné le Vans Warped Tour, c'est ça qui a vraiment changé toute ma carrière, puis qui m'a fait réaliser qu'il avait une possibilité de gagner ma vie avec le skate. Je m'appelle Pierre-Luc Gagnon, je suis 20 ans et je skate vert. Il a gagné plus cher que moi comme preuve de gym. On n'a pas dit grand-chose, on l'a laissé faire. Ça a continué. Puis là, en 2000, il est parti là-bas. Il est parti en Californie. Au début, il était parti pour six mois. Puis il ne reviendra jamais. Un an et demi après être déménagé en Californie, j'ai gagné les X Games, puis j'ai gagné les X Games Best Trick. Ça fait que tu vois, ça fait une grosse différence dans ma progression d'avoir déménagé ici, puis de ce qui a été avec les meilleurs à chaque jour. C'était certain que Pierre-Luc était pour devenir pro. Je veux dire, même quand il avait 15 ans, c'était débile. Personne n'avait jamais vu un kid aussi petit faire des aussi gros erreurs. J'ai huit médailles d'art aux X Games, puis dix-neuf médailles au total. J'ai gagné le DUTOUR Championship trois fois. Faire une carrière de skate en Californie, être un petit Québécois, c'est pas évident. Le gars, c'est un des meilleurs au monde. By far. Il a fait sa vie avec ça, puis je suis super fier de ça. Mon gars, je peux pas être plus fier de ça. C'est ça. Tous les gars qui sont en charge de l'industrie sur la Rive-Sud, on a tous grandi en skatant ensemble. Puis on a pas mal tout skaté le skatepark de Boucherville à un certain point, tu sais. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui réalisent des projets d'importance canadienne et non juste québécoise, qui sont des gens qui ont passé par ce parc-là. Parce qu'il y en avait pas vraiment d'industrie au Québec. On s'est ouvert nos propres portes, on a fait notre propre affaire, puis maintenant même, tout le monde a sa part de la tarte, de l'industrie. Je sais pas si c'est quelque chose que dans l'eau ça réussit, ou quelque chose de même, mais on a tout un genre de côté assez entrepreneur. Pour moi, c'est les spots, puis une couple d'individus qui étaient vraiment le fun, les skateboarders très bons, très créatifs. Tu sais, si tu regardes Dan Mathieu, tu sais, il y a un magazine, il prend des photos, puis il a appris tout ça à cause du skateboard, tu sais. Comme si tu regardes Éric Mercier, il a fait de l'argent avec le skate. Là, maintenant, il y a une carrière alentour de l'industrie du skate. Max Dufour, il était pro en skate pour beaucoup d'années. Maintenant, il y a une manufacture de skateboard. Même si on n'est pas tous devenus pros en skate, ça nous a tout amené une carrière. On a créé des jobs qui n'existaient pas. On fait encore tous du skateboard. C'est complètement fou, la Rive-Sud, de créer des skateboarders passionnés. On a créé des. Mais moi, moi ! Allez, pour moi ! C'est parti ! C'est parti !